Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeu en Carton. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dédiée au jeu Old Trait, donc avec quelques tours de jeu pour que vous puissiez voir ce qu'est une partie d'Old Trait, voir les mécaniques et ce qu'on peut y faire, savoir si c'est pour vous ou non. Je vous montre ça tout de suite. Voici donc ma mise en place faite. Alors, je vais... Donc je le reprécise... Je l'avais précisé sur la vidéo de présentation. Ici, donc, j'ai ajouté deux bâtiments qu'on peut avoir dès le début de la partie lorsque l'on joue avec deux patrouilleurs. Si vous regardez dans la règle, l'atelier n'est pas mentionné. C'est une erreur d'impression. Il est mentionné à la place le relais. Donc ce n'est pas le relais qu'il faut prendre, mais bien l'atelier parmi les quatre bâtiments que l'on peut construire. Donc je vais commencer tout de suite. Donc admettons que je vais commencer par Célina. Je vais faire cet ordre-là, gauche-droite, gauche-droite. Donc je vais vous montrer quelques tours afin que vous puissiez voir comment est-ce que ça fonctionne. Donc on commence par lancer le dé d'adversité. Ici, le dé me dit qu'il faut que j'avance ce marqueur-là de deux cases. Donc je l'avance de deux. J'arrive sur la phase des problèmes. La phase des problèmes, ici, on me dit de lancer le dé 8 et que la carte, je peux la consulter. Donc je lance le dé 8. Le problème va arriver dans la région numéro 3, ici. Je prends donc la première carte. La première carte, c'est une prise d'otage. La fille du bourgmestre a été enlevée. Elle est retenue en otage. Les patrouilleurs doivent livrer la rançon. Donc je n'ai plus cette action. L'action de solliciter une communauté, puisqu'il va falloir que, d'abord, je m'occupe de ce problème-là. Donc il va falloir que je dépense deux trésors que je n'ai pas pour l'instant. Donc au début, ma chronique, elle est fermée. Donc je ne sais pas trop ce qu'il faut que je fasse. Donc je vais aller voir, peut-être pour résoudre des péripéties, à savoir que sur la carte mission, on me demande de sécuriser deux régions pour pouvoir réussir cette mission-là, sécuriser une région et trois problèmes résolus pour pouvoir faire cette mission-là, sécuriser une région et construire l'atelier et la forge pour résoudre cette partie-là. Donc à savoir que là, on demande deux régions et une région. Ce n'est pas deux régions et une région différente. La région ici nécessaire peut faire partie des deux qu'il y a là, évidemment. Donc par exemple, je vais me déplacer. Donc j'ai dit que je prenais celle-ci. Je vais me déplacer de telle manière à obtenir, peut-être je vais aller par là et je vais me prendre du feu. Ça va me permettre, donc du combustible, ça va me permettre de fabriquer des bâtiments par la suite si j'en ai besoin. Donc j'ai fait ma première action de déplacement, pardon. Et ensuite, deuxième action, j'ai pris le combustible en sollicitant la communauté. Ce qu'il faut savoir avec Celina, c'est que son pouvoir, donc elle est persévérante. Elle peut relancer un des métiers lors de chacun de ses tests. Également, Ernest, lui, c'est un dévoué. Quand Ernest résout un problème, il bénéficie d'une action bonus solliciter la communauté de la région du problème résolu. Ça veut dire que si jamais Ernest vient ici résoudre ce problème-là, il va tout de suite pouvoir faire l'action gratuitement, en tant qu'action bonus, donc, de récupérer des végétaux qu'il y a juste en dessous. Donc on passe au tour d'Ernest. Je relance le dé, je me déplace d'une case et j'arrive sur les événements. L'événement ici me dit que c'est une coulée de boue. Donc c'est un événement durable, puisqu'il est symbolisé avec ce petit soleil et en bleu. D'importantes coulées de boue sont signalées. Les convois s'embourbent, chevauchés, mais les montures en péril. Donc les patrouilleurs, avec d'autres vitalités ou moins au début de leur tour, ne peuvent pas se déplacer. Donc on est en début de partie, on n'est pas trop embêté avec ça. Donc pareil, je vais vérifier ce qui pourrait m'intéresser au niveau des constructions pour savoir si j'ai besoin ou non de tel ou tel matériau. Je vais me dire par exemple que je vais vouloir fabriquer, construire l'observatoire ou la bibliothèque. Alors la bibliothèque, je ne peux pas aller chercher. Donc la bibliothèque, on demande du végétal, je ne peux pas puisque c'est bloqué ici et que je n'ai pas de quoi résoudre le problème. Donc je vais peut-être aller chercher de la fourrure. Je vais faire ça. Donc aller chercher de la fourrure, je vais me déplacer ici et je vais prendre de la fourrure sur cette case-là que je mets donc dans le stock au milieu. Ensuite, donc je relance le dé pour repasser à Célina. Célina avance normalement le marqueur de 2 mais on s'arrête obligatoirement sur la chronique. Donc on révèle la première page. Alors attention, là il y aura du spoil, évidemment, même si j'ai pris la chronique la plus courte. Donc ici, devant les portes, vous installez vos quartiers entre les murs en ruines d'un fortin autrefois resplendissant. L'Observatoire, un édifice massif, a survécu aux affres du temps et contient encore plusieurs rayonnages de traités d'astronomie ainsi qu'à l'eau d'ouvrage ésotérique. Donc il est indiqué en dessous que je peux placer gratuitement la tuile bâtiment-observatoire en jeu côté construit sur un emplacement construction vide du fortin. Donc l'Observatoire, c'est celui-ci. Je peux le placer là. Sur l'Observatoire, il y a un effet spécifique qui est indiqué je gagne un point de prestige. Donc je gagne un point de prestige en augmentant ce petit marqueur-là. Puis je le place ici. Donc j'ai, grâce à l'Observatoire, un dé supplémentaire en test érudit puisque j'ai le symbole érudit indiqué en bas. C'est tout ce qu'il fallait voir pour cette partie-là de la chronique. Donc on va pouvoir faire le tour de Célina. Donc on va par exemple se dire qu'on va résoudre une péripétie. Donc là, je suis tout seul. Normalement, je donne ça à mon adversaire, enfin à mon adversaire, pardon, à mon équipier si jamais on joue à plusieurs. Mais en solo, il suffit juste de masquer la partie du dessous. Vous ne voulez pas voir les conséquences. Donc vous masquez la partie du dessous et vous lisez ce qu'il y a au-dessus et vous avez au milieu ce que vous devez faire. Donc par exemple, ici, une fois votre torche embrasée, donc ça s'appelle l'entrée d'une mine, pardon, une fois votre torche embrasée, vous pénétrez dans l'excavation. L'atmosphère est humide et vous vous enfoncez prudemment dans les profondeurs de la Terre. Et ici, on me demande, donc, le symbole là signifie test d'artisan, pardon. Donc là, c'est Célina. Célina, elle est côté érudit, donc elle n'a pas de dé bonus vis-à-vis de ça. On a un dé grâce au Fortin et un dé grâce à l'atelier. Donc on lance deux dés, deux dés métiers comme ça. Hop ! Je lance, je fais une réussite. Célina peut relancer un des métiers lors de chacun de ses tests. Allez, pour la forme, on va relancer celui-ci. Je fais toujours un zéro et donc je vérifie en dessous ce qui se passe. Réussite ou échec. S'il n'y a pas un nombre de réussites indiquées, ça signifie qu'il faut en faire au moins une. Sinon, on passe sur la partie échec. Donc la réussite, vous découvrez dans une galerie secondaire un chariot en piteux état mais qui contient toujours sa cargaison de minerais. Et donc je récupère une ressource de pierre. Comme ça. Et cette carte-là, vous la défaussez où vous voulez. Donc il y aura une carte en moins dans ce paquet-là et si jamais il est vide et que je construis une tour, j'aurai sécurisé cette région-là. Donc là, c'était la première action que je faisais avec Célina. Je peux faire une deuxième action. Je ne peux pas refaire la péripétie parce qu'on va faire deux fois la même action sauf si c'est une action bonus. Donc je vais reprendre par exemple une flamme ici, un combustible que je vais placer là. On passe au tour d'Ernest. Donc on lance le dé. Il avance le marqueur d'une case. Donc celui-ci, on ne l'a pas fait. On lance le dé noir. Donc on arrivera en 3 ici. Et on prend une carte qu'on ajoute, une carte péripétie, qu'on ajoute au-dessus du paquet sans la consulter. Ici, j'ai donc 4 cartes. Cette région devient périlleuse. On place alors ce marqueur-là par-dessus. Ça signifie que lorsque je vais retomber sur cette carte-là, sur cette case-là, pardon, si elle est toujours périlleuse, alors pour chaque région périlleuse, je perdrai 1 sur mon marqueur de prestige. Pour l'instant, je suis à 4. Je suis plutôt tranquille. Si jamais j'arrive à 0, la partie est terminée. Donc ça, c'est fait. Le tour d'Ernest. Donc Ernest, pareil, il va résoudre une péripétie. Donc bâtiment en flamme, inquiété par une épaisse fumée noire, vous pressez votre cheval jusqu'à une auberge-relais en proie aux flammes. Vous sautez de votre monture pour prêter main-forte à l'aubergiste qui lutte pour sauver son toit. C'est également un test d'artisan. Donc pareil, Ernest, il est voyageur, il n'est pas artisan. Donc j'ai un des grâce au fortin et un des grâce à l'atelier. Je lance 2 dés. Donc j'ai une réussite. Et donc réussite, grâce à votre intervention, le feu est maîtrisé. Avant que le bâtiment ne soit entièrement détruit, l'aubergiste remplit votre escarcelle avec reconnaissance. Et je gagne donc une provision que je prends dans la réserve et que je mets à côté d'Ernest. Ce qu'il faut savoir, c'est que les provisions, vous pouvez en dépenser 2 pour faire une action bonus, une action gratuite qui peut être n'importe laquelle, même une que vous avez déjà faite. Mais vous pouvez aussi dépenser une seule provision lorsque vous faites des jets de dés, enfin des dés métiers, pardon, pour pouvoir relancer un ou autre, enfin pour relancer, pardon, autant de dés que vous souhaitez. Donc là, j'ai fait une première action grâce à lui. Je vais me dire, tiens, je vais retourner au fortin pour pouvoir commencer à construire des choses. Donc on repasse autour de Selina. Selina, donc ce point-là signifie qu'on reste sur place. Donc on reste sur place. On résout de nouveau cette case-là. Ça tombe mal. Ici, cette région, elle est périlleuse. Donc on perd 1 de prestige. Et ensuite, on lance le dé noir. 1. J'ajoute une carte sur la région numéro 1. Donc ici, il y a 4 cartes. Cette région devient également périlleuse. Donc avec Selina, je vais par exemple me déplacer ici et résoudre cette carte-là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous faites un échec, cette carte est défaussée. Donc ce marqueur-là déjà n'existe plus. Puisque je passe à 3 au lieu de 4. Donc les terres sauvages. Votre route vous conduit jusqu'à une vallée luxuriante préservée de la civilisation. Vous décidez de faire un repérage afin de déterminer si les lieux méritent que le fortin s'y intéresse. Donc là, j'ai un test de voyageur à faire. Donc test de voyageur pour Selina. Elle est érudit. On n'a aucun bonus de voyageur dans les bâtiments. On a juste le dé fourni par le fortin. Donc c'est un seul dé. On lance. C'est une réussite. Donc la réussite nous dit voilà par exemple sur cette case, on peut faire une réussite, deux réussites ou échecs. Donc là, je suis à une réussite. Vous trouvez quelques précieuses essences de bois. Je prends donc ce symbole-là. Ce token-là, je pose ici et je défausse cette carte-là. Donc Selina s'est déplacée. elle a résolu une péripétie et on passe de nouveau à Ernest. Donc c'est au tour d'Ernest. Alors dans ce cas-là, on reprend le dé, on le relance. On avance le marqueur donc comme indiqué de une case. On arrive ici face à un nouveau problème. On relance le dé noir. Donc sur la case 1, ici, on va prendre le problème. On va le lire. Donc c'est la carence en gibier. La saison de chasse a été mauvaise. Le village va manquer de fourrure pour passer l'hiver au chaud. Et on place ça ici. Donc on n'a plus accès aux échanges de ressources. Cette case-là, donc cette communauté-là, permet d'échanger autant de ressources qu'on souhaite contre une autre. On n'y a plus accès pour l'instant tant que ce problème n'est pas résolu. Donc Ernest, on l'avait envoyé ici pour construire éventuellement des bâtiments pour pouvoir un peu remplir notre réserve de dés puisque là, on est un petit peu faible sur le tout. Donc par exemple, je pourrais me dire que je voudrais fabriquer. Alors très simplement, je peux fabriquer... Allez, je dépense... Donc la fourrure, je vais peut-être la garder pour les problèmes. Je vais prendre le grand hall. Alors ce n'est pas pour les dés. Du coup, je vous donne le mauvais exemple. Le grand hall, il n'est pas mal parce qu'à chaque fois que vous allez résoudre un problème, vous allez gagner un point de prestige. Déjà, on gagne un point de prestige pour sa construction. Je vais poser là par exemple. Et à chaque fois qu'on va résoudre un problème, on gagnera un point de prestige qui nous permettra de monter. Si jamais, pardon, on arrive tout en haut de la piste, donc à 8, à chaque fois qu'on va devoir gagner un point de prestige, on gagnera une pièce. Enfin, une pièce, donc c'est un trésor, en fait, c'est ça. Mais une seule fois par tour. Également, le côté défense, donc de la tour, si jamais on vient à dépasser le marqueur de 8, une fois par tour également, on va pouvoir retirer une carte péripétie d'un endroit, d'une région de notre choix autour du château. Donc là, j'ai fait mon action construire avec Ernest. Je vais pouvoir faire une autre action. Alors, quelle action est-ce que je vais pouvoir faire avec lui ? Je vais pouvoir, par exemple, je vais pouvoir retourner, je vais retourner de ce côté-là pour ensuite prendre de la fourrure parce que je pense que je vais en avoir besoin étant donné que je vais dépenser ma fourrure là-haut pour résoudre le problème qui s'y trouve. Donc ça, c'est fait, il a fait ses deux actions. Pour l'instant, je garde mes provisions et c'est au tour de Célina. Donc on lance le dé, Célina, elle déplace le marqueur adversité d'une case. Donc vous voyez, cet événement, il ne m'a jamais impacté puisque je ne suis jamais retrouvé un moment à deux de vitalité. Et donc, on se retrouve avec la forte grêle, des grelons gros comme le poing, un mitraille sans relâche les toitures. Le fortin n'est pas épargné. Je perds immédiatement un de défense sur le fortin. Donc vous voyez, c'est un effet immédiat, il est rouge. Et c'est au tour de Célina. Donc Célina, on va commencer tout de suite par résoudre le problème. Donc on défausse un, une fourrure, ce problème est résolu. On le met à côté pour le décompte des problèmes résolus qui va nous permettre d'avancer sur notre mission ici. Bon ça, c'était une première action et comme j'ai le grand hall, comme j'ai construit le grand hall, à chaque fois que je résonne un problème, je gagne un point de prestige. Donc je monte ce petit marqueur ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Eh bien, je me dirais bien que l'on va, on va peut-être rebasculer ici pour éventuellement résoudre ensuite des péripéties et on va essayer de sécuriser les zones pour pouvoir avancer dans notre mission. Donc on recommence avec Ernest, on relance le dé et là, on avance d'une case et on tourne la page de la chronique. Donc la suivante, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Un mystérieux portail. Quelques jours à peine après votre installation, vous êtes réveillé en pleine nuit par la garde. Au beau milieu de la cour, un portail, lui, avec une intensité constante, inconstante, pardon. Un volontaire curieux a vite fait de le franchir et on ressort quelques minutes plus tard avec un grand sourire et maintes richesses dans les bras. On prend donc un des éléments spécifiques à la chronique qui est le portail, donc la tuile portail et on la place sur un emplacement de construction vide du fortin. C'est un élément de l'histoire, donc pour l'instant, il n'a aucun impact, mais on vous explique quand même que quelques courageux ont franchi le portail et qu'ils reviennent chargés de doré et je peux prendre donc trois ressources de mon choix. Donc là, je vais par exemple prendre, par exemple, prendre, 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 je vais prendre deux du végétal, je pense que je vais en avoir besoin, des flammes et si je veux construire la tour la meilleure, il va me falloir de la pierre, je vais reprendre de la flamme, voilà. Ou alors, non, je réfléchis, non, je vais revenir en arrière, parce qu'on a le droit de faire ça, je vais prendre plutôt deux, trésors, ça fait partie de ce qu'on peut prendre et une flamme. Voilà. Je vais prendre plutôt ça, ces deux trésors me permettront de résoudre ce problème-là. Un peu plus tard, donc on a avancé sur la chronique, avec Ernest, je vais donc pouvoir solliciter une communauté, donc je récupère une fourrure et je vais résoudre l'entrée d'une mine. Alors que vous vous apprêtez à explorer la cavité, elle vomit une bande de trouble dite, vous n'êtes manifestement pas le bienvenu chez eux. Donc test militaire, test de soldat, j'ai un dégrasse au fortin, un dégrasse au bâtiment, je lance donc deux dés, avec deux dés je fais une réussite, réussite, je pourfend une partie des indésirables, renvoyant le reste des troupes au fond de leur grotte, puis je récupère tranquillement quelques effets sur les cadavres encore chauds. je gagne donc un trésor, je gagne donc un trésor que je place ici, je prends ensuite, je vais faire ça, je vais dépenser mes deux provisions pour faire une action bonus et résoudre de nouveau une péripétie, ce que je ne pourrais pas faire si c'était une action régulière, mais c'est une action bonus. Alors que vous franchissez le charmant édifice en pierre, une silhouette menaçante surgit pour vous barrer le passage, dans votre dos, un autre brigand coupe une éventuelle retraite avec un sourire mauvais. J'ai encore un test militaire à faire, je lance donc deux dés, c'est une seule réussite, alors deux réussites, je réussis à une réussite, je me ferai un passage tant bien que mal et poursuit mon chemin loin du danger. Donc je me retrouve ici avec une zone qui est vide, qui pourra être sécurisée si une tour venait à être construite ici. Donc là, avec Ernest, j'ai fait toutes mes actions, donc on passe directement à Céline, je vais lancer ce dé qui m'emmène donc à faire deux cases ici, je lance le dé noir pour savoir où le problème va atterrir, il va atterrir ici. Je vais donc poser ce problème-là, la rivalité amoureuse, deux gaillards qu'on voit que la même personne et la situation s'envenime. Une bonne chopine de bière devrait suffire à apaiser la situation, il faudra donc dépenser une provision pour pouvoir retirer cette carte de cette région-là. Donc Céline, ce qu'elle va pouvoir faire, on va commencer par tenter de résoudre cet incendie de forêt. Alors que vous contournez l'incendie, vous constatez qu'un groupe de paysans est prisonnier des flammes, vous tentez bien sûr de leur venir en aide, il faut faire un test d'artisan, donc j'ai un et deux dés, je lance donc ces deux dés, une réussite. Vous parvenez à dégager un passage pour permettre aux infortunés d'échapper au brasier. J'avance donc ce marqueur de 1 jusqu'ici. Et cette carte est retirée. Je vais prendre ensuite pour une action supplémentaire, enfin pour mon action, ma deuxième action, pardon, je vais, je vais, je vais, je vais prendre, solliciter la communauté et prendre des flammes ici, prendre du combustible. Je relance le dé, celui-ci reste là, donc on relance le dé noir pour poser un nouveau problème qui est celui-ci, le porté disparu. Un bûcheron manque à la pelle, il est parti couper du bois dans une friche lointaine et personne ne l'a revu depuis. Pour résoudre ce problème, il va falloir faire un test voyageur et ici c'est le nombre de réussite qui va vous être nécessaire pour pouvoir finir, pour pouvoir résoudre ce problème. Et donc pourquoi est-ce qu'il y a deux emplacements ? Simplement parce qu'il y a des cul de blanc que vous allez pouvoir placer si jamais vous réussissez à faire qu'une seule réussite et vous pourrez revenir, cette réussite va rester et il ne vous faudra plus qu'une seule réussite donc pour pouvoir résoudre ce problème. Donc ça, on l'a dit que c'était en case 8, donc ça arrive ici. Et donc une fois que c'est ici, on va pouvoir jouer notre tour. Donc là, on en était à Ernest. Donc Ernest, il va se déplacer et on va construire notre premier tour. Comme ça, vous pourrez voir comment est-ce qu'on sécurise une zone. Je vais prendre la tour la plus performante. Donc j'ai besoin d'un combustible et d'une pierre que je remets dans la réserve et je gagne un de défense. Je place dans un des quatre emplacements que je souhaite et je vais le mettre ici. Donc cette tour-là protège ces deux régions-là dans le sens où lorsque l'un de ces deux paquets sera vide, il va tout de suite, la région va tout de suite être protégée. Donc là, ce paquet est déjà vide. On met ce marqueur-là et ici, il ne peut plus y avoir de péripéties qui arrivent sur ce paquet. Donc on avance petit à petit sur l'émission. Donc là, dès que j'aurai une deuxième région protégée, je vais pouvoir mettre un petit marqueur ici. Ici, j'ai la région qu'il me faut. Par contre, il va falloir résoudre trois problèmes. J'en ai résolu qu'un seul. Et ici, j'ai la région de sécuriser. C'est très bien. Il va falloir que je fabrique l'atelier et la forge. Pour l'instant, je n'ai que l'atelier. Donc il faudra que je fabrique la forge qui va me demander de la fourrure et des flammes. Donc je me suis déplacé. J'ai construit. C'est terminé avec lui. On avance. Ici, le dé, il revient toujours au même endroit. En case 5, donc on a un nouveau problème. Case 5, donc la rivalité locale. Un représentant de l'autorité est demandé pour gérer une altercation avec la communauté voisine. la diplomation est de mise. Donc ici, il va falloir faire un test érudit et faire deux réussites pour pouvoir retirer cette carte d'ici. Donc Célina est là. On va résoudre ce problème-là. Cette péripétie, pardon. Donc c'est une route commerciale. La route des pavés fatigués serpente jusqu'à... La route de pavés fatigués, pardon, serpente jusqu'à un comptoir elfe. Heureux de constater que les patrouilleurs occupent à nouveau la satrapie. Ils vous offrent un cadeau de bienvenue. Donc là, je regarde mon marqueur de prestige. Il est à 6. Si j'ai 4 ou plus de prestige, je les remercie poliment et les convie à venir nous rendre visite prochainement. Je vais à un combustible et une ressource végétale. Donc hop, on va mettre ça directement à l'intérieur. Ça, je le bazarde. Et maintenant, si je construis une tour ici, je vais pouvoir sécuriser cette zone. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec Célina ? On va pouvoir... On va se déplacer ici pour éventuellement, au prochain tour, résoudre des problèmes et vider ce petit paquet-là qui est un peu trop plein. Donc, au tour de Ernest, on relance le dé, on avance de 1. Un nouvel événement, les moisissures. Le chambelant du fortin vous signale la présence de moisissures dans les caves. Je dois défausser une ressource végétale. Si je n'avais pas pu, j'aurais dû perdre à la place un point de prestige. Ok. Donc, au tour de Ernest. Donc, Ernest, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va... Je pense qu'il serait pas mal que je construise une tour. Donc, je n'ai pas ce qu'il faut pour construire la tour la plus sophistiquée, donc celle qui me permet de gagner un point de défense, mais j'ai ce qu'il faut quand même pour construire la tour simple. Donc, je vais le faire, je vais dépenser un végétal pour construire cette tour-là, la placer ici et donc sécuriser immédiatement cette zone. Et vous voyez donc que je réussis ce premier objectif. Donc, je prends ce marqueur-là. J'en mets partout. Évidemment, je prends ce marqueur-là qui va donc directement dans ce socle-là, donc sur la carte. Et donc, j'ai accompli ce premier objectif qui me servira à la fin de la chronique. Donc ça, c'était la première action. En action suivante, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Action suivante, je vais me déplacer ici pour pouvoir résoudre ce problème-là. Je suis voyageur, donc j'ai plutôt plus de chance de réussir que Célina. Donc, on va finir notre tour ici. On avance là, on avance ça. Une case et on avance sur la chronique. deux petits farceurs. Alors que la garnison s'est habituée à la présence magique du portail, l'alarme retentit au cœur de la nuit. Une bande de petits diablotins débarquent et sèment la bataille. Donc là, on va prendre trois jetons diablotins qui sont ces jetons-là. Donc, c'est identifié avec le même symbole que la couverture de la chronique et on va devoir les placer n'importe où dans le fortin. Voilà, les diablotins sèment la confusion entre les murs du fortin. On perd 1 de défense. Donc, j'étais à 3, je descends à 2. Par contre, les richesses continuent d'affluer en provenance de l'autre côté. Donc, je peux prendre deux ressources que je souhaite. Donc là, je vais prendre une pierre qui pourrait m'aider à construire une tour et je vais reprendre du végétal. Et maintenant, donc là, vous allez voir l'action temporaire au fortin. Tant qu'au moins un diablotin est en jeu, je peux tenter de le capturer en faisant un test d'artisan. Donc, pour le capturer, il suffira que je fasse au moins une réussite. Et donc ça, hop, on la pose ici et on va pouvoir poursuivre. Donc, c'était le tour de Selina. On va résoudre le problème qu'il y a là-bas. On dépense de trésors. Ce problème est donc résolu. Comme je résous un problème et que j'ai construit le grand hall, je gagne un point et je monte ici. Donc, il me manquera encore un problème à résoudre pour pouvoir valider mon objectif suivant. Et ensuite, je vais réduire cette pile-là pour retirer le marqueur périlleux de cette région-là. Et donc, on va pouvoir résoudre un comptoir passe-tour. Vous débouchez sur un édifice en construction. Un clan de passe-tour a décidé d'installer un comptoir à proximité de votre fortin. Quelle aubaine ! On regarde le marqueur de prestige. Il est à 7. Si j'ai 5 ou plus, les passe-tours vous offrent un cadeau de bienvenue. Je peux prendre la ressource de mon choix. Donc, je vais reprendre par exemple ça. Voilà. Et donc ça, c'est fait pour Célina. On relance le dé marron. J'avance d'une case. Ici, je lance le dé noir pour savoir où va atterrir ma péripétie. En sachant, je ne perds pas de prestige puisque j'ai retiré le marqueur périlleux qui se trouvait ici. Et la carte va revenir en 3. Donc, exactement là où elle était. Donc, elle vient ici et cette région redevient périlleuse. Donc, il va falloir de nouveau vider ce paquet si on ne veut pas perdre trop de prestige lorsque l'on arrive là. Donc, c'est au tour de Ernest. Donc, on va tout de suite tenter de résoudre ce problème-là. Donc, il faut que je fasse un test voyageur. Donc, j'ai un dé grâce à ma profession. Un dé grâce au Fortin en arriva 2. Et je n'ai pas de dé grâce au bâtiment. Donc, j'ai deux dé pour pouvoir réussir ce test-là. Donc, j'ai une réussite et un échec. Je n'ai pas de provision pour pouvoir relancer. Donc, ce n'est pas grave. Ce que je vais pouvoir faire, c'est poser un marqueur pour dire que j'ai fait, que j'ai au moins mis déjà une réussite. Donc, ce marqueur, il est là. Je le pose ici. Donc, il me faudra faire une autre réussite pour pouvoir avancer dans cette résolution de problème. Donc, ça, c'était ma première action. En action suivante, je peux résoudre une péripétie, un glissement de terrain, une coulée de boue à révéler une cache souterraine depuis longtemps oubliée. Prudemment, vous pénétrez dans la petite cavité nourrissant l'espoir d'une heureuse découverte. Il doit refaire de nouveau un test de voyageur. Donc, c'est 2D toujours. Et là, c'est un échec. Donc, échec, qu'est-ce qui se passe ? Il ne reste rien d'exploitable. Ici, vous n'en portez que la boue sur vos bottes. Et cette carte est donc défaussée. On passe au tour de Célina. Donc, on avance ça d'une case. On a un problème qui va atterrir en case numéro 2. Ici, donc la case numéro 2, le problème, mauvaise récolte, les dernières récoltes ont été désastreuses. Le spectre de la famine plane sur la communauté. Donc, il va falloir donner un végétal pour pouvoir avancer sur cette mission-là. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va se déplacer. Par exemple, première action, on se déplace. Et ensuite, on dépense un végétal pour résoudre ce problème. Il arrive ici. Et donc, j'ai résolu mes trois problèmes nécessaires pour la deuxième étape de ma mission. Et je place donc ce petit marqueur-là. Voilà. Donc, vous avez vu tout ce qu'il fallait globalement voir pour pouvoir jouer à All Tray. Je ne déroulerai pas toute la chronique pour ne pas que vous soyez spoilés. Et puis, je vous laisserai découvrir si jamais ça vous intéresse. Normalement, avec ce que vous avez vu là, vous pouvez savoir si oui ou non c'est fait pour vous. Donc, on a accompli quelques missions ici. On a avancé un peu dans la chronique, récupéré certaines récoltes, résolu des problèmes. Voilà. On a vu un petit peu le panel de tout ce qu'on pouvait voir dans une chronique et dans une partie de All Tray en sachant que dans les autres chroniques, vous allez avoir d'autres éléments et parfois même des embranchements d'histoire. Donc, c'est plutôt très sympa. Donc, n'hésitez pas à commenter si vous avez vu des choses, des erreurs dans les règles ou si vous avez besoin de précision ou simplement pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. En attendant, moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeu en Carton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada